Au niveau de Dakar, nous avons constaté évidemment qu'il y a des inondations depuis quelques temps. Et particulièrement cette année, ces inondations ont occasionné des catastrophes énormes. Mais il faut comprendre que les inondations font partie d'un phénomène naturel. Mais depuis que nous avons constaté l'impact des changements climatiques, surtout en Afrique occidentale, nous avons vu du point de vue scientifique que nous vivons désormais dans une dualité climatique. Soit ça pleut trop ou ça ne pleut pas assez. Dans tous les cas de figure, c'est quand même assez compliqué pour les sociétés humaines. Mais à Dakar, les inondations font partie des conséquences d'un mauvais aménagement du territoire. Parce qu'en réalité, Dakar ne peut plus supporter cette pression démographique exercée sur ce minuscule territoire d'une petite partie du Sénégal. Naturellement, s'il pleut et qu'il y a cette question d'impriméabilité de sol, on ne peut que constater un ruissellement assez excessif de l'eau de pluie, qui va affecter fondamentalement les maisons, les infrastructures, donc les sociétés. Du coup, Dakar étant déjà dans l'eau, fait partie de la pression du calvaire. Nous avons donc des nappes déjà affleurantes. Et ceci ajoute que nous enregistrons au niveau de cette partie du Sénégal des averses assez conséquentes, forcément avec l'évacoration assez faible, le taux du ruissellement va être énorme. Ce qui constitue ce que nous voyons aujourd'hui, les inondations. Alors, est-ce que les inondations peuvent justement être classées du point de vue des causes naturelles ? Je pense également qu'il faudra invoquer l'aspect surtout anthropique qui participe aujourd'hui à aggraver et à agrandir les causes des inondations à Dakar. C'est pourquoi Dakar, même s'il pleut peu au niveau du Sénégal, même si nous avons des années de sécheresse, dès lors qu'il y a de quelques quantités de pluie à Dakar, l'eau va réussir et ça va donc affecter les maisons. Parce que les gens sont parvenus, quoi que l'on puisse dire, à mettre leur aménagement dans des zones non édificantes et du coup, fondamentalement, l'eau va driver son chemin. Les solutions existent et elles sont nombreuses. Parmi elles, la première et qui, à mon niveau, la plus efficace, c'est d'avoir le courage politique nécessaire pour engager les réformes conséquentes qui permettront à l'État de prendre des mesures pour déconditionner Dakar pour enlever toutes les infrastructures établies le long des cours d'eau et qui constituent des conduits naturels de l'eau vers donc l'océan. Il y a une obstruction très grave au niveau Dakar. Tout a été bétonné. Partout, on en construit. Il y a une imprémiabilité extraordinaire. L'eau ne parvient même pas à suivre son cours naturel et forcément, ça va affecter les maisons. Si on habite, si on construit dans une zone naturellement constituée de bas niveau, ce qu'on appelle en termes hydrologiques, les bas fonds, fondamentalement, l'eau va donc finir par attaquer ses populations et finalement, on crie de gauche à droite. Alors, il faut juste comprendre que parmi ces solutions, il faut d'abord demander à tous ceux à Dianco Pura et quelles que soient les conséquences, tous ceux qui sont installés le long des bassins versants, de quitter et de partir avec l'accompagnement de l'État, certes, mais dans des zones habitables parce que nous en avons partout au Sénégal. Imaginons aujourd'hui la pression démographique au Sénégal. 6 000 habitants au kilomètre carré, c'est extraordinaire. Dans une zone géographique presque plongée dans l'océan. Alors, cette zone géographique où la nappe affleure déjà, avec cette pression démographique, si on ne parvient pas à diminuer cette densité, cette pression démographique sur le territoire de Dakar, on parviendra difficilement à régler la question des zones d'ancien. Donc, tout reviendra à la plus de décisions efficaces politiques qui donc osera regarder les populations les yeux dans les yeux en leur disant la vérité que Dakar ne peut plus contenir cette pression foncière, cette pression démographique, cette pression à tous les niveaux. Il faudra que les gens acceptent et comprennent que le Sénégal ne s'élimine pas à Dakar. Et ça, c'est l'État qui doit en amont prendre donc les décisions nécessaires pour donc faire sortir les institutions, les services en dehors de Dakar et forcément les gens auront l'obligation de les suivre. Par exemple, le président Macky Sall, avec ce qu'il a commencé à faire avec Diame Ndiaye, c'est déjà intéressant parce que moi qui vous parle, actuellement tous les matins, je quitte chez moi, à Yoff, au parcela Séni, pour donc aller à Diame Ndiaye. Si les conditions d'accompagnement sont assez conséquentes, les gens parviendront à rester là-bas. Mais j'aurais voulu ou je souhaite que l'ingénieuse idée du président Aboulaye Ouad qui consiste à faire de l'Ompoule une deuxième capitale du Sénégal, je pense qu'elle est quand même magnifique. C'est une merveilleuse idée parce que ça permettrait de te conditionner totalement Dakar et de participer à créer les conditions de deux capitales au niveau du Sénégal. Comme c'est le cas en Côte d'Ivoire avec Yamoussoukro et Abidjan, comme c'est le cas au Nigeria et comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Je pense qu'au Sénégal, nous avons la chance d'avoir un territoire aux reliefs relativement plats. Nous avons des plans et des plateaux. Donc, on n'a pas besoin d'énormément de moyens, comme les pays accidentés comme la Suisse ou comme le Rwanda, pour donc parvenir à un aménagement assez intéressant. Il suffit peu de moyens d'une bonne volonté politique et permettre à aménager un pays déjà gratifié par tout.